... Avant 2011, avant que Mayotte devienne un département français, il y a toujours eu des échanges importants, des échanges économiques entre les différentes îles qui peuvent entourer le territoire de Mayotte. Donc principalement avec nos voisins, les Comoriens, qui venaient pour des échanges purement commerciaux. Mais au fil des temps, ce territoire qui était un territoire d'outre-mer dans le passé est devenu un département à part entière faisant partie intégrante du territoire national, du territoire français. Effectivement, au fil des ans, il y a de plus en plus de demandeurs d'asile qui arrivent sur le territoire de Mayotte. Maintenant, aujourd'hui, on accueille plus de 32 nationalités différentes sur le territoire, dont des Syriens, des Sri Lankais, des Somaliens, des Yéménites, Burundi, Rwandais et tous les pays limitrophes qui étaient autour de ces pays-là où il y a des conflits armés depuis des années et des années. Plus les portes de la Méditerranée vont se fermer, plus les personnes vont essayer d'opter pour d'autres stratégies pour arriver au territoire, à des territoires développés. Je suis quitté mon pays pour demander refuge en Tanzanie. En Tanzanie, on ne m'a pas pris comme réfugié. Par là, il y avait des passeurs. C'est eux qui m'ont fait intéresser Mayotte. La police tanzanienne m'a arrêté. J'ai repensé à la proposition de ces passeurs. Puis je les ai contactés parce que je n'avais pas de choix. La vie ici, elle est très difficile, d'autant plus qu'on n'a pas du travail. En plus, on n'a pas où loger. Nous sommes obligés à faire du travail illégal. Donc, quelques-uns, nous vendons à Mamouzou pour un peu s'y venir à nos besoins. La France a fait le choix de déroger le code de l'entrée des étrangers de séjour sur le territoire de Mayotte en supprimant certains droits aux demandeurs d'asile du type l'allocation temporaire d'attente, leur permettant de survivre le temps de l'instruction de leur dossier sur l'aspect alimentaire, entre autres, de vêture, etc. Chose qui n'existait pas en métropole. Et parallèlement, ça ne permet pas à ces personnes, demandeurs d'asile, d'accéder à des hébergements pour tout le temps de l'instruction de la demande d'asile sur le territoire de Mayotte. qu'il y a de la charge. Il y a des équipes qui sont à la personne de l'instruction. C'est un petit écran de la demande d'avoir une idée qui est sûre de la demande d'ananas. Je crains fort que dans les années à venir, on ait le même type de configuration que ce que l'on pourrait rencontrer en Italie, entre autres, avec des vagues d'arrivées extrêmement importantes sur le territoire maorais, de nationalités qui ne touchaient pas dans le passé le territoire de Mayotte, mais effectivement, plus les portes se ferment autour de l'Europe, plus les personnes vont arriver par un biais ou par un autre sur d'autres territoires, dont celui de Mayotte. Là, on risque de se retrouver confronté à des similitudes avec l'Ampelousa, entre autres, ou des lieux de ce type. J'aime, je prends le coeur de l'aide d'un petit peu comme le vin. J'aime bien, j'aime bien.